Mais voilà, un costume, allez, fin 2021 ou 2022. C'est pas urgent, je me laisse le temps, mais trop hâte. Donc voilà, 2021, je l'ai pas fait. Et donc voilà, mon premier costume sur mesure, il faudrait que je le fasse en 2022. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à quel costume je vais faire, quelle marque, à quelle marque, quelle maison je le ferai. Mais voilà, un costume sur mesure, au moins pour cette année. Cette vidéo signe le premier épisode de la série sur mon costume sur mesure. Dans cette série de vidéos, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes quand on veut avoir ce genre de costume. On y verra les différents choix, les prises de mesure, les essayages, etc. Vous le savez, j'adore les costumes, mais j'avoue ne jamais avoir franchi le pas du sur mesure. C'est dû à des aléas de la vie qui font que c'est pas très évident, que je suis obligé de regarder de loin, mais pas en avoir. Mais c'est bon, j'ai décidé de franchir le pas. Du coup, la première étape, c'est de choisir la maison chez laquelle on va réaliser ce costume. Et pour pouvoir la choisir, il faut avoir une idée du costume que l'on veut, connaître les différentes maisons de sur mesure et ce qu'elle propose, et matcher les deux. Pour ma part, je souhaite un costume avec une belle tenue, d'un bleu moyen, pas trop foncé, ni trop clair. Enfin, je verrai à ce moment-là avec les tissus. Pour en parler vite fait, je le souhaiterais croisé, bien structuré, avec une super épaule, une cigarette bien marquée. Quand on est assez fin, comme moi, forcément, ce genre d'épaule fait rêver. Moi, je le connais, j'ai demandé une cigarette. Celle-là, elle rend bien. Après, elle tendait plus grosse encore. Mais là, déjà, c'est sympa, tu vois. La tranche de prix joue aussi. Je souhaite faire une demi-mesure. C'est un sur-mesure dont une grosse partie de la fabrication est faite dans un atelier, souvent hors de France. Il y a le sur-mesure 100% fait à la main, qu'on appelle grande mesure, ou même avec une grosse partie faite à la main, qu'on appelle petite mesure, que je ne ferai pas pour des raisons évidentes de prix. Parce que oui, si possible, je voudrais le plus petit prix possible. Du coup, à force de regarder ce qui se fait depuis plusieurs années et de récolter des infos un peu partout, j'ai sélectionné 5 maisons, Scavini, dont j'ai souvent parlé sur la chaîne, Les Francs-Tireurs, Ardentes Clipéi, Awards, Blandin des Lois. Ça fait pile les 5 doigts de la main. Toutes ces maisons m'intéressent, car elles cochent toutes les cases et seront à même de réaliser le costume que je souhaite. Et du coup, après réflexion, laquelle ai-je choisi ? Suspense, Monostik, Scavini. Et oui, j'ai choisi Scavini pour tout un tas de raisons. Déjà, il y a la présence de Julien Scavini qui est maître tailleur, ce qui est un gros plus car il a une certaine approche et des conseils qui peuvent être très intéressants. Ce métier, je l'ai appris et j'ai passé mon CAP de tailleur homme, ce qui m'a permis de m'installer ici, dans le quartier des Invalides, boulevard La Tourbebourg. Depuis 2012, je réalise des manteaux, des vestes, des pantalons et des chemises à la mesure et j'ai le plaisir d'habiller des hommes de tous âges. Aussi et surtout, il y a des raisons très affectives. Comme c'est mon tout premier costume, je voulais une maison qui ait beaucoup de signification pour moi et comme vous l'avez vu sur la chaîne, j'en suis assez proche de Scavini. Depuis de nombreuses années, je dévore les articles du blog Steve Collard tenu par Julien et j'écoute ou je lis toutes ses interviews. J'ai toujours été extrêmement bien accueilli par les équipes boutique, par Julien aussi, je me souviens de notre toute première rencontre. Il était sorti de son plan de travail pour me saluer, moi, un lecteur du blog. On avait échangé et il m'avait même offert et dédicacé un livre, donc une incroyable intention. Du coup, avec tout ça, ça m'a paru évident que je ferai chez Scavini mon tout premier costume sur mesure. Les autres m'intéressent beaucoup aussi. Les francs-tireurs, Ardentes Clippey, Howard et Blandin des Lois, chacunes ont leurs caractéristiques et sont très bien, j'en suis certain. Je les garde bien en tête, car de toute façon, je leur ferai des costumes sur mesure plus tard. Enfin, j'espère. Et voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Les prochains épisodes de la série ne vont pas tarder et vous pourrez suivre toutes les étapes. J'ai tellement hâte de réaliser ce costume, c'est... beaucoup d'excitation. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501